Alors, je prépare de la pâte, je prends de la pâte d'aubraille pour faire, pour habiller un pot de confiture que je veux habiller, donc déjà je l'écrase, et là je n'ai pas pris assez de pâte, alors vous allez voir, je vais en reprendre, je vais recommencer parce que c'est trop petit, en plus il faut découper la vis, enlever la pâte qui est sur la vis, puisque sinon le couvercle je ne vais plus remettre après, donc voilà, et je n'ai pas assez de pâte, donc il faut tout recommencer. Alors là, vous me voyez essayer de rajouter, mais ça ne fait encore pas le tour, donc je reprends la pâte, un petit bout, alors la pâte quand elle est ouverte, il faut faire très attention qu'elle ne sèche pas, Donc là, j'ai mesuré, il me faut 30 cm, donc je mesure, de façon, je vais étaler ma pâte pour avoir mes 30 cm. Alors, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, c'est comme à la pâtisserie, on roule, on roule, on fait des boudins, voilà, ma petite plaque, elle fait 30 cm, elle fait 32 ou 33, alors je mesure à peu près la longueur qu'il me faut, et j'écrase ma pâte, de façon à remplir la surface de mon bocal. Alors, sur le bocal, je n'ai pris ni aucun après, j'ai juste posé la pâte. Voilà, là, je le fais droit, voilà, pour habiller juste au-dessus de en dessous de la vis, voilà. Et là, j'aplatis, je, voilà, je la tignole, de façon à faire un seul morceau. Alors, après, il faut modeler, il faut, voilà, il faut arranger, enlever les traces de doigts, parce que souvent, c'est ça qui, qui marque le plus, c'est les traces de doigts, les ongles, et là, je découpe des fenêtres. Non, je fais deux carrés, une porte, après, je mets les volets, à chacune de mes fenêtres, et à la porte d'entrée, et sur le dessous de la fenêtre, je fais un petit rebord pour, comme si on voulait poser les plantes dessus. Ensuite, ah oui, je suis allée chercher des outils pour, faire les découpes, faire des dessins. Et ensuite, je vais couper des petits bouts, des petits boudins, voilà. là, je marque mes volets. Alors, je suis souvent en hors champ, parce que je prends vers moi, et la caméra ne prend pas. ça, il faut que je trouve encore comment faire pour que on puisse voir ce que je fais. Ensuite, je reroule ma patte pour faire des petites lanières, pour faire les croisillons des fenêtres. Voilà. Alors, voilà. J'ai fait mes croisillons, je fais ma porte d'entrée aussi. comme une porte à moitié pleine et à moitié fenêtre. OK. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà. Alors, je vais finir la porte. Et maintenant, on va faire, on va faire le chapeau. Donc, je vais faire le chapeau. Donc, je vais faire le chapeau. Donc, je vais faire le chapeau. pour faire le chapeau je m'aperçois que j'ai pas assez de pâte donc je reprends parce que je veux faire une maison et un champignon voilà donc là, le chapeau il me faut beaucoup de pâte donc déjà je le fais à plat je le moule autour je reprends un bout de pâte pour faire le haut du champignon pour faire du volume pour faire le chapeau et là je le creuse je le creuse pour faire, voilà à l'intérieur il sera creux teasing rendez-vous comment mau Rapture deux tu nee pas hine Alors je mettrais bien autour pour faire le raccord Je le mouille Il doit manquer un peu de pâte pour faire je sais pas quoi Le tour peut-être J'ai le coup de main pour rouler Alors je prends de l'eau Voilà je mets de l'eau sur la table Et de temps en temps je mouille mon doigt pour accrocher les deux pâtes ensemble Et là je fais le moulage de façon à ce qu'on ne voit pas les différences d'aspérité Alors il faut faire attention aux traces d'ongles, traces de doigts, traces de tout Il faut bien tout penser correctement Et là comme il me reste un petit bout de pâte J'ai fait un petit lapin, tout simplement Qui n'a rien à voir avec le champignon C'était juste pour utiliser la pâte Parce qu'une fois que la pâte elle a été touchée avec les doigts Il n'est pas conseillé de la remettre avec la pâte qui est déjà dans l'emballage Bon alors me voilà pour repeindre mon truc là J'ai coupé mon tube en deux parce qu'il n'y a plus rien comme peinture dedans Pour ne pas gaspiller Je le coupe Alors là c'est un petit peu foncé Je vais mettre du blanc C'est un petit peu J'aurais dû le... J'ai pas pincé Hop Je vais couper devant ça avec ça Je changerai la pâte Non, faut que je change la pointe Elle va pas Là Alors J'ai toujours mal à ma main Cette main ne veut vraiment pas travailler C'est une fainéante Elle me fait toujours mal C'est une fainéante C'est une fainéante C'est une fainéante Là vous voyez que je suis en train de meuler pour enlever les assurités qu'il y a sur le pourtour et je reprends ma peinture pour peindre tout le pot. Alors bien sûr je suis hors champ, comme tout le temps, c'est dingue ça j'arrive pas à me mettre en tête de mettre devant la caméra quand je fais quelque chose, il faut que je bouge. Et hop, je m'évade. Je suis partie. Ah ça y est, je reviens. Mais non, je fais pareil avec le couvercle. Je suis repartie. Je pars tout le temps. De toute façon le couvercle je ne vais pas le faire de cette couleur-là alors. Alors il est conseillé quand même de faire sécher la pâte avant de la peindre. Parce qu'en la peignant, en séchant, elle fait des craquelures et il faut quand même qu'il y ait de la peinture dans les craquelures. Voilà. Donc je serai obligée de faire une deuxième couche. Mais c'est pas grave. On reprendra. Alors je vais teindre les volets. Mais je vais mettre la peinture, une peinture différente. Voilà. Donc j'ai mis ma peinture directement sur la table. Si j'ai pas dit ça le même jour. Alors je peint mes volets en vert. Et en même temps je vais faire l'herbe pour mettre tout autour. Et en même temps je vais faire l'herbe pour mettre la peinture. Et en même temps. Et en même temps je vais teindre les volets. Et en même temps. Et en même temps je vais teindre les volets. Je change de couleur, je mets une autre couleur, voilà, faire tremper les pinceaux. Ah, j'ai été chercher un autre tube de marron, de peinture. Voilà, je teinte un peu mon herbe avec des teintes différentes. Alors, la peinture que j'utilise, c'est de la Jo Sanja, c'est une peinture, je ne sais pas quoi, chinoise, je crois. Je produisais bien. Mais elle est de très bonne qualité, voilà. C'est pas de la gouache, et puis on n'a pas besoin de mettre d'eau pour la travailler. De toute façon, on ne met pas d'eau dans la peinture. Ça, c'est quand on fait de la barbouille, on met de l'eau, et sinon on ne met pas d'eau. Je mets des petites touches de jaune, des petites touches de vert. Des petites touches de rouge aussi. Et quand on va faire comme ça, rapidement, on se dit, bah dis donc, c'est ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que, si ce n'était pas ralenti, on ne verrait hésiter. Voilà. Et là, c'est une limite, ach ça, hé. Limite, limite. database. Enblie, on met quatre iedereen. Je vous laisse. Je vous laisse, je vous laisse. Je vous laisse. Donc, on se laissez. Donc, on met les90s. Grim, Marcel, on se laisse. Si vous laissez beau y laissez ? aspir Neceğim quand ça, compassion. Si vous laissez miedo, on se laissez par la crock dessus, ? ila Ciouthe. Ah, lui aussi je lui ai coupé la tête pour faire les bordures de fenêtres et l'entourage de la porte. Mais ça ne me plaît pas, donc je vais changer complètement, je vais le faire en rouge, voilà, hop, je change de couleur, ça ne me plaît pas ce que je faisais. J'ai oublié de vous montrer. Je l'ai fait le chapeau, alors voilà ma maison, voilà ce que ça donne. Alors là-dedans on va y mettre, on peut y mettre une bougie. Je vais chercher la bougie. Hop ! Et voilà ce que ça fait. Ça fait une petite décoration. Et si on veut, on peut, moi je voulais au départ, c'était pour décorer mes peaux de confiture. Maintenant on fait comme on veut, voilà. Je vais le vernir, parce qu'il n'est pas vernis là. Nettoyer ma table. Et voilà ce que ça donne. Bon ben, je vais le vernir. J'irai laver mes pinceaux après. Ça, je l'arrête, hop, et voilà. Ça, je vais le nettoyer. Ça, je vais le faire. Ça, je vais le faire. Je vais le faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est pas un petit pot ? Non, va ton petit, je vais faire comme ça. Alors là, je vernis avec le même vernis, enfin, que le vernis de la même marque que la peinture. Si je songe à, pareil, c'est un vernis brillant que je mets, et je ne mets qu'une couche de vernis, hein, j'en ai pas deux. Et voilà, et on laisse sécher, et puis... Et voilà.